Salut les amis, bienvenue chez Exo Madara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Exo News avec plein de sujets au programme dont un qui devrait vous faire kiffer. Dans cette vidéo, on va parler de For Honor, on va parler d'un nouveau FPS développé par Riot Games. Oui, par Riot Games, ça c'est la grosse info. On va revenir ensuite sur Angerfoot qui est sorti il y a déjà quelques jours. On reviendra aussi sur Progélite qui est un jeu sur lequel il ne faut pas mettre un seul euro, ça a l'air d'être une grosse merde. On parlera ensuite de cheat dans les périphériques des joueurs FPS, oui une sorte de cheat, allez voir le sujet. On reviendra ensuite sur quelques informations concernant X Défiante et on parlera ensuite de AVOC, un petit FPS qui est sorti sur Steam qui a du mal à se faire sa petite place mais qui n'est pas vilain non plus. Allez c'est parti, on n'oublie pas de liker, de commenter, de s'abonner et let's go ! Allez la première information du jour, c'est Ubisoft qui fait de la gratuité pendant quelques jours. En effet, ne manquez pas ce gros jeu gratuit pendant la période du 25 juillet au 5 août. Tout le monde pourra essayer For Honor, qui est un jeu qui a été développé par Ubisoft Montréal, les papas de Splinter Cell et Assassin's Creed 2. C'est un jeu d'action à la troisième personne qui est déjà sorti il y a quelques années, qui vous plonge au cœur du Moyen-Âge pour des combats médiévaux, impitoyables et réalistes. Mais que sa brutalité ne vous trompe pas, il faut une certaine stratégie pour l'emporter sur ses adversaires. Ce jeu avait fait beaucoup de bruit à sa sortie et là aujourd'hui, vous pouvez jouer gratuitement pendant une courte période. Et si jamais vous kiffez, le jeu a une grosse promo sur le store Ubisoft. Sachez quand même que vous avez accès à une trentaine de maps, différents modes de jeu et vous pouvez incarner trois factions, soit des chevaliers, des vikings ou des samouraïs. Donc si jamais vous n'avez jamais testé, c'est le moment où jamais. Et le jeu est dispo sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ou sur PC. Il vous suffit tout simplement de vous rendre sur le site de l'événement, de télécharger et de jouer. Donc ça, c'était la petite information sympa du jour. Ensuite, la grosse info du jour, c'est sur Twitter, sur XA plutôt. On a cette personne qui s'appelle PlayerIGN qui nous dit que Riot Games est en train de travailler sur un nouveau projet. Un jeu appelé Projet T. Je vous rappelle que Valorant, avant de sortir, il s'appelait Projet A. Là, c'est Projet T. Je ne sais pas pourquoi T. Et donc, il semblerait que ce soit un MMO FPS, un jeu de la même tremble que Destiny 2, même style. Le nom du jeu avait fuité via une offre d'emploi sur Internet, mais l'offre a vite été supprimée justement, puisqu'il y avait des informations confidentielles. Et donc aujourd'hui, la seule chose qu'on sait, c'est que le post avait été référencé comme du Unpublished, Research and Development Product, donc un produit en cours de développement, et ensuite faisant référence au FPS. Un jeu qui devrait avoir des saisons et qui aurait quelque chose vraiment de similaire à une sorte de Destiny 2. Donc, à surveiller de très près, on sait que Riot Games, quand ils font un jeu, c'est toujours monstrueux. On a pu voir le succès de League of Legends ou de Valorant. Valorant qui d'ailleurs est en train de plus en plus cartonner. Donc, on ne sait pas quand ça va sortir, mais ça, il faut vraiment le surveiller de très près, car ça peut être un jeu qui met d'accord tout le monde et qui va attirer des foules. Alors, on enchaîne ensuite avec Naufrague qui nous reparle de Angerfoot. Alors, Angerfoot, c'est un jeu que j'ai testé il y a déjà quelques jours. J'avais vraiment bien kiffé. Et en fait, je ne vais pas vous lire le test en montantier de Naufrague. Je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Mais la conclusion est intéressante. Si jamais vous voulez savoir ce que vous réserve Angerfoot, qui est un FPS qui se joue à coups de pied, vous mettez des coups de pied dans la gueule de vos ennemis, mais aussi, c'est un peu du die and retry. Vous avez aussi des armes. Ça ressemble fortement à du Hotline Miami, mais version FPS. Et donc, Naufrague nous dit que Angerfoot est une bonne surprise, avec son univers complètement décalé, parce que le personnage doit en découdre avec des gens qui lui ont volé des baskets. Et donc là, ils nous disent que vous utilisez des coups de pied surpuissants. Le gameplay, bien que redondant, et ça, je suis d'accord avec eux, c'est assez répétitif. Il est quand même très dynamique et les passages les plus ardus mettront à l'épreuve tant votre skill que votre patience. Et ça, c'est vrai. Il y a des passages qui sont quand même bien difficiles. Donc, cela pourrait effectivement en rebuter plus d'un, mais ce n'est pas pour autant impossible. Les aficionados de Hotline Miami et les speedrunners y trouveront également leur compte en essayant de battre leur propre record de vitesse. Si le titre vous présente quelques bugs mineurs, personnellement, je n'en ai pas trop ressenti, mais des ralentissements, oui, je confirme, il y a quelques ralentissements, bien que le jeu ne soit pas non plus ultra gourmand. Ils ne vous empêcheront néanmoins pas de l'apprécier à sa juste valeur. Si vous aimez défoncer des portes et des gueules pour l'amour des chaussures de collection, Angerfoot devrait combler tous vos fantasmes. Donc, si jamais ça vous intéresse, il est disponible sur Instant Gaming. Et moi, pour moi, ça a été une belle découverte. On enchaîne ensuite avec Progelite. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Et attention, même si les trailers peuvent faire kiffer, vous trouvez ça beau, il y a plein d'informations, plein d'idées innovantes, ce jeu est une pure merde. J'ai fait le playtest et franchement, je vous déconseille vivement d'y jouer. Et c'est donc Naufrague qui nous en reparle. Lors de son annonce début février, on avait vu apparaître Progelite au milieu de tant d'autres, surfant sur la vague des nouveaux Extraction Shooters copiés d'Escape from Tarkov. Et si le gameplay semblait correct en vidéo, on n'avait vraiment pas creusé du côté du studio de développement. Quelques jours plus tard, le YouTuber BigFryTV qui s'était penché sur son cas se faisait supprimer sa vidéo, revenu depuis heureusement, et menacé d'action en justice pour uniquement avoir révélé les précédents projets des développeurs. Des jeux nuls qu'ils avaient abandonnés en prenant la caisse à chaque fois. Une autre chose qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, c'est la page du store proposant des versions allant de 30€ à 105€ en promotion. Alors que le jeu n'était pas encore sorti. Des méthodes prédatrices plutôt classiques pour faire croire qu'on fait une affaire alors que ce n'est que du vent. Mais quand on avait pu mettre les mains sur la bêta, c'est mon cas aussi, il y a quelques semaines, c'était tellement nul qu'on n'avait même pas eu envie de l'évoquer sur Naufrague. Et c'est pareil pour moi, c'était tellement à chier que j'en ai pas fait une vidéo. Donc d'autant plus que c'était une phase de test limitée dans le temps, on se souvient des mouvements atroces, des visuels ratés, d'animations risibles et d'un gun feel à peine vigne d'un free-to-play chinois des années 2010. Hier, Progélite a sorti un accès anticipé à 33€. Ça semble un peu levé pour tout juste une map et une poignée d'assets dégueulasse. Et si certains joueurs ont vraiment des good shots et trouvent la proposition pas si mal, la plupart des commentaires s'accordent à dire que c'est bien de la merde pour l'instant. D'autres évoquent du potentiel si beaucoup de travail est apporté au projet. Moi, je vous avoue, non, 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 non. C'est vraiment un gros scam. Or, vu le passif du studio et du producteur, il y a peu de chances que ça évolue, beaucoup. Heureusement, on peut voir que le succès n'est pas au rendez-vous au moment de la sortie. S'il vous plaît, ne faites pas grossir ce chiffre. Attendez de voir si leur patch nous font mentir avant de leur donner votre argent. Et moi, je peux vous dire que non, ce jeu est un gros scam. Allez, on enchaîne avec Razer qui se met à jour et Woothing aussi. On nous dit sur Nofrag qui a mis du cheat dans mon clavier. Alors, attention, attention. Ce n'est pas vraiment du cheat, mais en fait, on a tous les constructeurs de claviers qui sont en train de mettre une nouvelle feature dans leur clavier qui n'est que logiciel en fait. Attention, ce n'est pas du hardware, c'est juste logiciel. C'est quelque chose qui peut se faire déjà avec un petit logiciel, ça s'appelle le snap tap. C'est tout simplement le fait que quand vous faites du strafe gauche-droite-gauche-droite, eh bien en fait, au lieu que votre perso s'arrête, il repart directement dans le sens opposé vous faisant gagner de précieux dixièmes de seconde. Alors vraiment, c'est quelques dixièmes de seconde. Ça s'appelle principalement et normalement faire du counter strafe, sauf que là, vous êtes aidé par votre clavier. Alors je sais que Fraos, qui a sa chaîne de review de souris, va vous en parler prochainement en vidéo. Donc vraiment, checker sa vidéo parce que quand il va la sortir, je pense qu'il va aller vraiment dans le détail, vous donner un maximum d'informations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette maîtrise du counter strafe, c'est quelque chose qui demande des heures et des heures d'entraînement. Et là, juste avec un petit réglage, avec un petit script sur le clavier, ça règle le problème. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce script était considéré comme du cheat et banni des compétitions. Et il semblerait que la proposition de Razer, qui est donc hardware, alors c'est bizarre parce que moi, j'avais lu que ce n'était pas hardware justement, ne pose pas spécialement de problème sur la scène pro, peut-être un rétro-pédalage suite à une levée de bouclier. Et c'est l'inverse qui se produit. 24 heures après la publication de cette vidéo, c'est le fabricant Wuching, craignant d'août une fuite de clients vers la concurrence, qui annonce la mise à disposition d'une fonctionnalité similaire via une mise à jour de tous leurs claviers. Donc voilà, à surveiller. Moi, je ne pense pas que ce soit un truc révolutionnaire non plus, peut-être pour les joueurs compétitifs plus, plus, plus. Et je vous redis encore une fois, attendez d'avoir l'avis de Fraos qui pourra vous faire vraiment une analyse poussée de ce nouveau phénomène. Alors, on enchaîne ensuite avec X-Defiante qui est un petit peu paumé. J'ai l'impression que les joueurs sont en fuite, qui nous dit qu'il va y avoir des mises à jour et des correctifs au niveau des stades de carrière qui peuvent être erronés. Et ensuite, via un poste dans lequel Marc Rubin a encore répondu à toujours très proche de la communauté, ils disent qu'ils sont en train de travailler activement pour essayer d'améliorer le hit registration, je vous le dis, à la française. Donc l'enregistrement des tirs, souvent, il y a des balles qui ne sont pas comptabilisées dans X-Defiante. C'est un gros problème depuis les bétas et depuis la sortie du jeu. Alors ça, c'était un petit peu amélioré. Des fois, ça repart en bruit avec des patches. Je pense que c'est un problème qui va se traîner, qui va être traîné très longtemps par X-Defiante. Donc voilà, ils sont en train de bosser dessus. Mais j'ai l'impression que le jeu est clairement en perte de vitesse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y jouez encore ou non. Et puis, on terminera la vidéo avec Avok. Avok est un petit FPS qui est free-to-play, qui est sorti le 20 juillet 2024 sur Steam. Alors, c'est une sorte de mélange entre du Counter-Strike, du Valorant, un peu du Roblox. Franchement, ça tourne très bien. Par contre, il y a pas mal de petits bugs. Les animations ne sont pas ouf. Moi, j'ai trouvé ça joli. Mais bon, après, ça ne peut pas faire kiffer tout le monde. Au niveau des notes, c'est très moyen. Il faut attendre peut-être encore quelques patches. Il y avait des versions test qui étaient pas mal du tout. Là, depuis la sortie, avec l'afflux de joueurs, on se rend compte qu'il y a pas mal de petits problèmes. Bon, voilà, c'est pas une révolution. Mais si jamais vous recherchez des petits FPS comme ça, qui sont gratuits et dans lesquels, voilà, vous n'êtes pas obligé d'investir de l'argent, vous allez tester. Ça s'appelle Avok. Et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. À savoir qu'on a les modes à Team Deathmatch, Free for All, Gun Game, ou bien où il faut désactiver la bombe comme dans Counter-Strike ou Valorant. Donc voilà, ça peut être une expérience sympa si jamais vous cherchez un nouveau petit jeu. Par contre, attention, il y a des grosses microtransactions. Et je vous déconseille de tomber dans le piège. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est l'information qui vous a le plus plu dans cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour d'autres informations. Je vous rappelle juste que je serai en vacances la semaine prochaine. Donc il y aura peut-être moins d'ExoNews. Bonne journée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada